Bonjour à tous, je suis Gwennel Domeac, je suis conseiller immobilier sur le secteur de Torcy et ses alentours. Et si vous êtes gourmand ou gourmande, je pense que cette vidéo va vous intéresser puisqu'on va parler de chocolat. Je vais vous présenter Alix qui est basé à Torcy et qui donc fait des chocolats. On a les fêtes de Noël qui approchent, donc je pense que ça peut être plutôt sympa et puis une bonne occasion de faire travailler les commerçants locaux. Donc voilà, je vais vous présenter Alix juste avant ça pour vous dire que vous allez avoir également deux cadeaux dans cette vidéo. Le premier cadeau, donc rapport plutôt à l'immobilier, c'est un guide immobilier d'une quarantaine de pages avec des conseils, des informations utiles sur la vente d'un bien. Donc tout ça c'est gratuit, vous avez le lien autour de la vidéo, vous cliquez dessus, vous téléchargez le guide. Et le second cadeau, c'est Alix qui va vous le faire, mais ça c'est plutôt à la fin de la vidéo, donc il faut être encore un petit peu patient. Bonjour Alix, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc voilà, juste je te laisse te présenter, nous parler un petit peu de toi, on t'écoute. Bonjour Gwenaëlle, je suis ravie de faire cette interview avec toi. Alors, moi c'est Alix Michaud, je suis chocolatier confiseur et j'habite à Torcy depuis bientôt dix ans avec mon chéri et mon garçon qui va avoir deux ans au mois de décembre. Ok, ça marche. Et du coup, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité, de ce qui intéresse les gourmands, le chocolat ? Alors, je fais des chocolats maison, de manière artisanale, donc principalement à la main. J'essaye d'utiliser des matières les plus simples possibles et de privilégier les circuits courts qui rémunèrent bien les producteurs. Et je fais un peu de tout, je fais des moulages avec des petits sujets, principalement pour Pâques, et puis j'aime beaucoup faire les chocolats fourrés, pralinés, ou alors des ganaches avec de la crème, avec du fruit. Et puis un peu de confiserie aussi, pâtes d'amandes, ours en guimauve, voilà, il y a plein de choses. Ouais, les pâtes de fruits aussi. Et tu as oublié le caramel, parce que le caramel, moi, c'est mes préférés. Donc voilà, c'est important. Les petits cœurs avec du caramel dedans, ils sont trop bons. J'en ai pris ce week-end. C'était très bien. Et du coup, alors tu fais ça depuis… Enfin, juste nous parler un petit peu de ton parcours. Comment tu en es arrivée à faire des chocolats ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Enfin, voilà. Ok. Alors, avant, j'étais dans les prêts immobiliers. Et en fait, ma boîte a fermé et j'ai eu mon fils entre-temps et ça m'a donné l'occasion de faire une formation CAP chocolaterie confiseur afin d'obtenir mon diplôme que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres la semaine dernière et de pouvoir être officiellement artisan chocolatier en sachant que c'est quelque chose de chocolat qui me passionne depuis à peu près 5 ans. J'ai découvert ça par Internet en cherchant des recettes de gâteaux. J'ai découvert le chocolat de couverture qui est un chocolat plus fluide et qu'on utilise pour travailler le chocolat en fait. Et à partir de là, j'ai appris plein de choses sur Internet avec mon chéri pour faire des chocolats. Et puis, ça fait 5 ans que je suis passionnée par ça et que j'avais envie d'en faire mon métier. Et quand ma boîte a fermé, en fait, ça m'a donné l'occasion de le faire. D'accord. Et est-ce que tu en as à côté de toi un petit peu pour nous montrer ? Deux, trois chocolats, t'as ça ? Là, j'ai la boîte à sortiment pour Noël. On ne voit pas les chocolats, ils sont cachés à l'intérieur. Ouais, si, j'ai vu qu'il y avait un ourson. Parce que tu fais des oursons à la guimauve, donc j'ai vu ça. Tu me caches. Ça marche. Bon, on la remontrera après. OK. Alors, du coup, t'es à Torcy. Alors, t'as pas de boutique ? Non, effectivement. Pour l'instant, les chocolats... Par le biais de Facebook, j'ai une boutique en ligne Facebook. Donc, on me contacte en message privé où on peut m'appeler. C'est souvent plus pratique de m'appeler pour vraiment que je réponde à la demande des clients. Parce que j'essaye d'ajuster les coffrets en fonction de ce que les gens aiment. S'ils sont plutôt laids, chocolat noir, praliné, etc. S'il y a des choses qu'ils n'aiment pas, c'est beaucoup plus simple et puis beaucoup plus convivial de s'avoir au téléphone. Et je vais avoir une boutique en ligne sur Internet. Donc, un vrai site Internet qui va être mis en place d'ici la fin du mois. Et puis, oui, pour l'instant, travaillant à la main, enfin voilà. Je ne peux pas me permettre, vu le contexte d'avoir une boutique. Mais bon, ça serait un rêve pour l'avenir. On ne sait jamais. Oui, ça marche. Donc, du coup, en fait, on peut aller voir actuellement ta boutique vraiment sur ta page Facebook. Je remettrai le lien quelque part autour de la vidéo. Alix Chocolatier. Il y a quelque chose après, je ne sais plus. Alix Chocolatier Confiseur ou Alix Chocolat. D'accord. Je vais taper normalement Alix Chocolat, tout attaché et on tombe dessus. D'accord. Et donc, sur cette page-là, on va avoir accès à la boutique où on va voir les différents chocolats que tu proposes, les tarifs, etc. Et après, il y a juste à te contacter par Messenger, téléphone. Et puis, moi, je le sais parce que je l'ai fait le week-end dernier, mais c'est pour les autres. Ok, ça marche. Et du coup, alors est-ce que tu nous as déjà répondu ? Mais pour Noël, alors deux questions pour Noël. Effectivement, est-ce que tu as préparé des petites choses pour Noël ? Donc ça, en fait, tu as déjà répondu, mais tu peux le remontrer. Et surtout, comment, effectivement, est-ce qu'on fait pour passer commande ? Et surtout, quand est-ce qu'il faut passer commande ? Est-ce qu'il faut s'y prendre maintenant ? Est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on peut t'appeler la veille ? Voilà quoi. Alors, effectivement, pour les commandes de Noël, étant donné que je fais tout à la main, j'ai une petite production. Donc, l'idéal, c'est de me passer commande le plus tôt possible, dès maintenant, jusqu'à la fin du mois, voire début du mois de décembre, vers le 5, le 10, par exemple, pour que j'ai vraiment le temps de préparer en fonction de ce que les gens veulent dans leurs assortiments. Après, sinon, il me restera, si je suis contactée, après, on va dire le 15 décembre, le 10, le 15 décembre, si j'ai le temps de répondre à des demandes particulières, je le ferai. Sinon, ce sera ce qu'il y a déjà de disponible, en fait, que je proposerai à la vente. D'accord. Donc, en gros, idéalement, ça va être avant la fin du mois. Et puis, le mieux, c'est même, enfin, ceux qui savent déjà, c'est de t'appeler maintenant. Voilà. Dès maintenant jusqu'à la fin du mois, c'est l'idéal pour que je puisse vraiment être sûre de faire une commande adaptée à ce qu'ils souhaitent. Et puis, après, je pense jusqu'au 5, au 10, ça doit être gérable pour préparer les chocolats parce que je m'adapte vraiment aux commandes. Et sinon, après, on prend, enfin, ça se faudra prendre ce qui est déjà dispo. Ouais, ça marche. OK. Est-ce que, je pense qu'on a fait le tour, est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être que tu peux nous dire, que j'aurais oublié de te demander ou tout est bon ? Je sais pas, dis-moi. Non, ben, après, je pense que j'ai parlé, enfin, si je te parlais avant notre entretien, je t'avais évoqué que j'avais un projet qui me tenait à cœur et ce matin, j'ai eu des nouvelles et normalement, ça va se concrétiser, donc je peux enfin en parler. Donc, je vais m'abonner à une association qui s'appelle Les Chocolatiers Engagés, qui bosse avec des petits producteurs qui sont au Cameroun et en circuit très court pour pouvoir les rémunérer parce que c'est des producteurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et ça va me permettre, voilà, de les aider en achetant leur chocolat plutôt qu'à acheter à des grosses chaînes. D'accord. Et du coup, si on t'achète des chocolats, on participe aussi à cet effort-là et puis à mieux rémunérer ces personnes-là. C'est ça. Extension. OK. Ben oui. Ça marche. Bon, ben, c'est cool, c'est chouette, ça, c'est sympa. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu as préparé comme petit cadeau pour ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout ? Alors, pour ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout, j'ai l'intention d'offrir un petit coffret de pâtes de fruits, donc un petit sachet de cinq pâtes de fruits. Donc là, c'est potiron, mais après, une fois qu'il y en aura plus, ce sera peut-être fraises, framboises, etc. Donc, à partir de 35 euros d'achat, voilà. D'accord. Ça marche. Ben, écoute, c'est cool. Et donc, pour ça, c'est juste pour ceux qui ont vu la vidéo, voilà, ils disent qu'ils ont vu l'interview qui viennent de la part de Gwenaëlle ou quoi que ce soit. Vous appelez Alix, vous passez commande et puis elle vous offrira du coup le petit sachet. Donc ça, c'est plutôt cool. Très bien. Bon, ben, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, merci à tous, effectivement, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer, alors, une bonne fin de confinement. Je ne sais pas si ça se dit, voilà. Mais en tout cas, une bonne fin de journée et puis n'hésitez pas à contacter Alix pour les chocolats de Noël. Voilà, moi, je les ai goûtés. Franchement, je ne suis pas hyper fan de chocolat à part au caramel, mais je les ai tous mangés et ils sont tous, en fait, ils ont tous un goût différent. Et je ne sais pas, du coup, c'était agréable, en fait, de découvrir, effectivement, ces chocolats-là. Ça a duré une demi-heure, il n'y en avait plus. Bon, ben, écoute, merci à toi et puis à bientôt. Merci beaucoup, Gwenaëlle.